Bon alors vous avez une heure pour faire cette évaluation, lisez bien les consignes et maintenant silence. Oui Leïla ? Je peux vous poser une question ? C'est ce que tu viens de faire. Comment ça ? Bah oui, en disant je peux vous poser une question, tu as posé ta question. Allez, au travail. Clara ? Désolé monsieur, c'est à cause du tramway, il s'est trompé de route. Ah oui, c'est ennuyeux effectivement. Rappelle-moi juste combien il y a de lignes de tramway ici ? Une seule monsieur ? Alors comment peut-il se tromper de route ? Je ne sais pas, mais si vous voulez, je demanderai au conducteur la prochaine fois que je le verrai. C'est bien connu, les voies du tramway sont impénétrables. Bien, inventez une phrase qui contient un complément circoncentiel de lieu au milieu. Name ? Euh, je ne sais pas. Alors qui l'aide ? Oui Hugo ? Je pars en Espagne pour voir la tour Eiffel. Ah, euh, ben... C'est faux ? Ben oui, plus ou moins. Enfin, disons que grammaticalement c'est juste, mais géographiquement c'est faux. Mais monsieur, on fait de la grammaire, pas de la géo. Alors vous devez me conter juste. Non mais... Ah ben non ! Quoi encore, Leïla ? Mais monsieur, je peux vous poser une question ? Mais ça y est, je te dis, tu l'as posée, ça y est. Euh, Thomas ? Oui ? T'as fait ta lecture silencieuse ? Oui, oui. Bien. Mais j'ai une question. Oui ? Vous nous avez dit de faire une lecture silencieuse. Mais ça existe la lecture bruyante ? Oui, Leïla ? Je peux vous la poser, cette question ? Ben voilà, c'est fait, je dis. Mais monsieur... Eh, tu sais quoi ? Hier soir, j'ai vu une étoile filante. Ah oui ? T'as fait un jeu ? Ouais, j'espère qu'il se réalisera, sinon j'aurai 0 sur 20 en géographie. Ah bon ? C'était quoi ton jeu ? Euh, que Berlin devienne la capitale de la Pologne, que Stockholm soit celle de l'Irlande, que l'Autriche soit en Asie, que le Sahara soit un océan, que les côtes de l'Angleterre soient bordées par la mer Méditerranée, et que la plus haute montagne du monde soit le Mont Blanc. Eh ben, c'est pas gagné. Monsieur, je peux vous poser deux questions ? Ah ah ah, bien joué, Leïla. Allez, ça va, je t'écoute. Psst ! Lucas ? Oui ? Espèce de bon... Bip, bip et bip ! Mais toi-même ? Ouais, c'est ça, il t'est pas un peu bip non plus. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Yannis, il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais je ne peux pas le répéter, c'est un très gros mot. Bon, Yannis, qu'est-ce que tu lui as dit ? Monsieur, je veux juste dire espèce de bip. Ouais, effectivement, ça c'est un très gros mot. Mais lui, il a fait pire, il m'a traité de bip. Bon, ça suffit, je ne veux pas entendre ces mots. Mais c'est lui qui a commencé. Bon, arrêtez de vous comporter comme des bips ! Mais monsieur, quand même ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada